Salut les mecs, on va attaquer le montage du Axial SCX-10 III pas le montage complet puisque Benoît avait déjà fait une partie du montage on va revenir sur certaines choses qui nous paraissaient déjà étranges au départ à la prise en main et sur aussi la notice quelqu'un m'a dit ouais non c'est pas grave la notice est bien faite en fait la plupart des gens sont quand même plein de la notice et je veux dire que je vais vous montrer certains éléments vous allez comprendre pourquoi la plupart des gens la trouvent bizarre oui de cette notice même point de vue montage et machin il y a vraiment des choses on dirait qu'ils sont précipités à le faire ils sont pourtant habitués au kit chez Axial donc c'est ce qui est des mots en fait alors on a des pignons hélicoïdes au latin et cette pièce ici indique juste un sens à cause évidemment de la forme de l'hélicoïde sur cette couronne rien d'autre on a une grosse pièce ici au centre qui n'est rien c'est vide c'est creux c'est juste une grosse pièce en ferraille la raison pour laquelle souvenez-vous quand on a unboxé ces ponts je les ai sortis de la boîte on tournait bien d'un sens et on a les durs de l'autre c'est uniquement dû au fait que comme c'est de l'hélicoïde le pignon quand il rentre il va se bloquer dedans et quand il ressort il n'a pas eu de libre tout simplement il n'y a rien du tout là dedans tout fonctionne normalement je vais quand même en fait tu peux pas te tromper regarde tu vois tu as un sens il n'y a rien là dedans en fait tu as les quatre vis à ôter tu sors ça tu as les deux petits roulements le pignon d'attaque et dedans tu as donc une pièce fixe avec la couronne principale tu as des canelures ici tu as des canelures là là tu sors sur un pignon qui donne sur un autre pignon fin de l'histoire c'est ce qui te fait ton petit portique tu vois là par exemple il s'est coincé tu vois regarde c'est rien c'est juste le pignon tu vois selon ce qu'il se met dedans il n'y a pas de mystère alors que des amortisseurs ici avec une vis de purge ne me parlez pas d'émulsion une vis de purge c'est fait pour sortir toute l'air là dedans un amortisseur hydraulique fonctionne avec un remplissage plein d'air d'huile si tu laisses de l'air dedans évidemment quand tu poses ton amorto il va se retrouver en haut ce qui fait que tu es obligé de pomper sur ton amorto plusieurs fois ou sur ton buggy avant d'aller rouler pour avoir de l'air mélangé dans l'huile mais de l'air mélangé dans l'huile ça revient au même que quoi ? ça revient au même que de l'huile plus fluide tout simplement premièrement deuxièmement quand tu as des bulles dans un amortisseur en fonction, en croire ça n'arrivera pas mais sur un engin plus rapide avec le travail de la suspension tu vas avoir un échauffement le volume d'air lui peut changer alors que le volume d'huile non la preuve, tu prends un ballon, tu le gonfles à température ambiante 20 degrés dans la pièce tu le mets au frigo au congélo tu vas le récupérer dégonfler tu le mets au chaud, il va gonfler c'est pas la même chose de l'amortisseur donc quand c'est chaud tu as plus de pression quand c'est froid tu as moins de pression quelqu'un m'a dit tu es obligé d'avoir de l'air dedans sinon ton piston ne bouge pas c'est faux c'est pour ça que le piston des trous ça ne bougerait pas si c'était un piston fixe et là même ton air ne te servira à rien si c'est un piston fixe ne pas confondre un piston de frein avec un piston d'amortisseur piston d'amortisseur est troué pour que l'huile puisse circuler à travers plus tes trous sont gros plus tu en as plus il va être facile à comprimer et décomprimer donc ça tu peux influer avec le trou et le nombre de trous dans le piston et la taille des trous soit avec l'huile l'autre chose ensuite qui m'a dit mais non ça n'a rien à voir c'est avec le volume de la tige si tu vis ton amorto le volume de la tige ici va rentrer en plus effectivement tu vois le volume de la tige en plus dans l'amorto tu crées une surpression et c'est pour ça mais c'est tellement minime cette pression que ça ne joue pas puisque le volume de la tige n'est pas si grand que ça si tu calcules là maintenant oui ça va l'air impressionnant puisque c'est un petit corps d'amorto mais si tu prends un truc standard buggy 1.8 un corps de 17 mm et la tige au milieu fait 4-5 mm sur quelques centimètres de long tu feras ton calcul x3,14 et tu me calculeras ce volume donc il y a deux solutions très simples soit donc tu purges tout l'amorto en plus dans les notices c'est bien écrit qu'il faut tout purger tu purges la totale tu remplis jusqu'à ce que ça dépasse tu vises ton capuchon la vis de purge démontée ce qui fait que toute l'air qui est là-haut elle va sortir là tu fermes ta vis de purge dans ce cas là effectivement tu as une petite surpression quand la tige rentre si tu veux que ce soit neutre c'est facile tu montes évidemment pas ressort monté quand le ressort démonté tu mets ton amorto moite moite tu fais la même chose ce qui fait que quand la tige va sortir elle aura une petite dépression et quand elle va arriver de l'autre sens elle aura une petite pression là tu seras le plus équilibré possible c'est à dire que l'amorto sera bien souple en bas il sera en légère dépression et ensuite il va commencer à monter la pression il va se durcir à la compression et tu peux aussi le faire comme je l'ai fait sur le kiosho de Alex par exemple et de son père Raphaël c'est que tu comprimes la tige à fond quand tu vides ce qui fait que tu as de la dépression c'est l'inverse l'amorto a tendance à être tiré à l'intérieur et ça ça te sert justement à avoir un comportement réaliste évidemment c'est pas l'idéal pour les sauts ça c'est clair après si tu veux rouler avec de l'air dans tes amorto pourquoi acheter des amorto avec un purgeur il suffit de mettre l'huile bêtement dedans de ne pas bouger la tige de fermer le capuchon fini tu as de l'air dedans donc il n'y a pas besoin je ne dis pas que ça ne marche pas attention si vous êtes plus à l'aise avec des bulles d'air dans votre amorto faites-le surtout qu'en compétition les manches dure 10 minutes ça ne va pas avoir le temps de bien chauffer grand chose cette histoire mais nous en loisir on roule des heures donc ça risque d'influxer on va donc attaquer par la boîte les amorto avec un monté pour avoir un rayon avec un monté on fera ensuite la partie châssis mais ce premier épisode avant d'attaquer tout ça on va parler de la notice déjà les plastiques axiales franchement la qualité de ces plastiques est de loin de loin je sais que je vais fâcher les fans axiales et que ça va donner de un like parce qu'ils ne veulent pas admettre la vérité mais honnêtement ces plastiques là par rapport au plastique au bas au vitraxas il y a du boulot il y a vraiment du boulot chez axial il faut qu'ils bossent ça ces plastiques sont vraiment ridicules c'est tu arrives à comprimer tout le plastique de la boîte c'est légèrement élastique c'est assez étrange après c'est sûr c'est plein de détails c'est du scal c'est du machin mais il ne faut pas oublier que là-dedans il y a des efforts quand même donc ça ça ne me plaît pas ensuite the notice attends je vais monter l'écran histoire de checker si tu vois bien ce que je te montre à la notice ouais c'est bien on y est donc tu arrives à l'étape par exemple des amortaux tu vois il te dit juste de remplir tu as trois petites bulles dessinées en haut fin de l'histoire aucun détail de comment purger ton amorto zéro nada kick it ça c'est nul évidemment le modiste expérimenter c'est comment faire mais le débutant il ne sait pas comment faire il ne comprend rien il ne sait pas c'est quoi cette histoire donc il a sa notice et il va aller chercher des tutos de comment qu'on remplisse son amorto la plupart des concurrents ont le détail dans la notice de comment faire surtout chez l'Oziti Maso c'est écrit il faut remplir bouger plusieurs fois la tige pour réussir à faire remonter l'air remplir jusque tout en haut pour qu'il n'y ait vraiment plus d'air dans l'amorto ça c'est déjà c'est clair après ça les numéros regarde tu as des numéros pour les roulements axial à 1221 mais c'est un roulement de 5 par 11 par 4 pourquoi ne pas avoir écrit ici 5 par 11 par 4 ça fait que chaque fois tu es obligé de regarder ta nomenclature qu'est-ce qui correspond à quoi pour les vis c'est pareil enfin quoi que là ça pourrait peut-être coller alors nous avons une 12 35 102 et et ben non c'est une 2,5 x 18 après il y a des pièces que tu peux installer en boîte de vitesse si tu n'utilises pas tous les petits servos c'est à dire tu peux laisser la voiture bloquée en première et tu peux laisser le digue empêcher le digue de se bloquer le digue c'est ce qui te permet de bloquer le train arrière et de tourner donc plus serré en ayant uniquement les roues en motrice et les roues arrière qui se bloquent là où tu es posé on t'explique bien quand on montait ensuite les leviers de commande du digue et tout ça ça il n'y a pas de problème après au niveau de la visserie c'est pareil au niveau de la boîte de vitesse ici je me retrouve avec une palanquée de vis il y en a des grandes il y en a des courtes il y en a des toutes courtes et il y a une vis spécifique plus 4 autres vis spécifiques et encore une vis spécifique donc un gros gros mix de vis je suis pas fan après aussi ce qui est très marrant dans le kit on a des super belles jantes en bedlock ça c'est bien foutu tu vois ils ont fait comme chez Kiyosho ils ont fait le bedlock par derrière c'est super les pneus ça lance bien aussi ça perd pas mal du tout ce qui est cool c'est que tu peux donc rapidement ouvrir pour enlever ton pneu changer ta mousse si tu utilises une autre mousse sur le terrain ou laisser tes pneus ça c'est cool je dis pas on a le châssis qui est juste la tôle en boutique donc là vous avez vu par rapport à la qualité du châssis au bas haut ça fait peine quand même enfin au prix ils sont vendus c'est qu'il taxale on a un peu plus on a des liens en ferraille qui pèsent une blinde là ils ont mis la dose une grosse dose sur les liens pour avoir du poids un peu en bas mais après derrière ils ont économisé sur tout ce qui est plastique et machin comme si du scâle tu as des pièces pour faire un 6 mini moteur bon là c'est sûr ça suffit si c'est fin il n'y a pas besoin de grand chose tu as les petites coureaux à tatou après si tu es méga fan de scâle tu vas t'amuser à aller peindre tout ça pour moi ça c'est jouer à la dilette parce que quand tu roules ça sert quand ton véhicule est posé à la maison si c'est pour le poser à la maison j'achète un modèle non radiocommandé et puis vas-y une fois que tu es passé dans la boucle ce truc là et on va arriver au cardan par exemple voilà on a de la ferraille partout sur les liens les trucs et ensuite on a également ce montage de cardan au bas on fait le même de toute façon ça c'est globalement quelque chose qui me chiffonne un peu tu vois tu as le capuchon le corps le machin le rouleau l'axe le bout de cardan la vis le double mâle et l'autre bout de l'autre sens on aurait aimé tout de suite en ferraille honnêtement c'est sûr avec un moteur charbon ça risque rien mais bon heureusement ils évoluent ils sont aussi les gens commencent à rouler en brushless avec les crawlers puis ils s'aperçoivent quand même une batterie ridicule de 2200 mAh c'est parti beaucoup plus longtemps qu'avec une 5mm en charbon et là l'autre chose que je voulais vous montrer on arrive ici montage du cerveau de direction ensuite enfin c'est ce qu'il y a écrit là montage du cerveau de direction d'accord tu montres le cerveau sur la platine et là en bas tu as une pièce rien tu ne sais pas il s'écrit il y a effectivement tu vois le numéro de la pièce tu peux la trouver la pièce qui se monte sur la pièce plus ça a priori qui est la barre de panhard donc la barre anti-dévers mais là il y a juste écrit montage du cerveau de direction ensuite il y a écrit montage des tourelles de suspension donc tu as la tourelle que tu as assemblée précédemment là les vis qui se mettent dedans jusque là tu me suis n'est ce pas tu as la même chose de l'autre côté il faut tourner le châssis il faut travailler de l'autre côté là tu as l'assemblage du châssis puisque tu peux régler plusieurs longueurs comme ce n'est pas très clair sur cette partie là tu l'as ici sur le côté d'accord tu as toutes les tourelles posées sauf que tu n'as pas encore monté les tourelles ça arrive après dans la notice pour l'autre côté parce qu'en fait ce qui est pas clair c'est ça c'est que tu travailles côté par côté tu vois en fait là on fait le côté gauche et juste écrit assemblage des tourelles ils auraient pu écrire gauche parce qu'après tu as l'assemblage des tourelles encore mais c'est le côté droit ça c'est pas très clair l'autre chose qui n'est pas clair pour les mécaniciens les habitués comme dit toujours pas de problème tu vois la plupart des vis ici tu as un petit trait pour te montrer où est le vent là tu n'as plus rien tu vois c'est ça qui est bizarre la notice à certains endroits tu as les petits traits tu vois là tu les as et de l'autre côté tu les as pas et j'avais constaté encore une autre bizarrerie par exemple attend qu'on y arrive que je ne dise pas de bêtises je l'ai loupé si là regarde voilà montage des amortaux utilisez la vis axiale 119 de ce côté attention il faut utiliser la axiale 118 et c'est quoi la différence c'est que ça c'est une vis de 3 par 20 celle-ci est une vis uniquement de 3 par 18 pourquoi ? parce qu'il y a le cerveau de l'autre côté et selon les trous que tu utilises la vis va taper dans le cerveau et pourquoi alors ne pas avoir mis sur tous les autres amortaux des vis par 18 il y a un seul amortaux qui a du 18 les trois autres sont du 20 c'est c'est le petit détail mais franchement ce n'est pas terrible là tu montres les pare-bots ça aussi je ne veux pas comprendre chaque pare-bots est emballé à part dans son petit sachet et c'est comme ça tout le kit c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin parce qu'on ne risque pas de les rayer dans la boîte c'est extrêmement flexible extrêmement léger ça c'est bien c'est plus léger que les pare-bouts Obao et Traxas ce qui est très bien parce que ça suffit c'est flexible et ça fait moins de poids en haut donc ça c'est cool de ce côté là on est d'accord et la dernière chose que je voulais vous montrer qui est tordue dans ce kit c'est le montage j'attends est-ce que tu me suis t'es là t'es là oui c'est moi je travaille à l'envers sur l'écran les mecs je voulais vous montrer un truc rigolo parce que c'est c'est pas là c'est pas les liens alors attends la boîte est montée donc j'ai raté l'épisode excuse-toi ou j'ai faim j'arrive c'est au sujet des digues et de la boîte de vitesse vous en faites pas attends on y arrive on y arrive alors suspension boîte hauteur sur la boîte les liens j'aurais dû me mettre des petits post-it faire ça de façon professionnelle et tout ça l'aurait fait la classe ça se répéter après c'est pas drôle parce qu'après quand tu fais une boulette il faut recommencer il faut y passer la vidéo il faut en refaire une alors que moi comme je fais pas des vidéos professionnelles je peux recommencer ah voilà on y est voici la grande farce tu vois ici tes cerveaux donc de première deuxième et de shift ou l'inverse on verra quand on montre la boîte lequel est quoi n'est pas fourni donc le cerveau et l'embout de cerveau dans le kit ils te fournissent uniquement la moitié du sauve-cerveau mais pas l'autre moitié celle-là elle est livrée avec le cerveau alors c'est plutôt délirant parce que ils auraient pu faire des sauve-cerveaux complets avec 2-3 bagues comme ça comme ça les gens puissent utiliser d'autres cerveaux non ils ont séparé ces deux parties c'est qu'ils t'obligent à acheter un petit cerveau Spectrum qui a le petit moyeu avec tu vois là et les câbles sont hyper méga courts quand tu vois là la distance où ils sont posés je ne sais pas s'ils vont suffire pour aller ici à l'intérieur ces cerveaux et là c'est Ben14 qui pourra vous le dire vous le confirmez regarde bien ce cerveau apparemment un cerveau spécial Spectrum j'ai monté le même cerveau que ça pour la boîte de vitesse du haut-bas au DT1 sauf que ça venait d'un hélico ce sont des micro-cerveaux d'hélico cette taille de cerveau ici devant en hélico est standard ce boîtier-là avec la mini-réduction au goût c'est ce qu'on a depuis longtemps par exemple sur un bel CPVA ça fait aussi une quinzaine d'années facile et c'est aussi du pignon métal donc rien de spécial sauf qu'il te livre le petit moyeu avec là regarde ce montage on te dit de mettre ça dessus on te le dessine à 90 celui-là est dessiné et l'autre il est où l'autre il n'y a rien du tout là il est dessiné regarde penché en arrière à aucun moment de cette étape du montage on ne te dit qu'il faut c'est comme pour la direction c'est pareil normalement il faut brancher le récepteur une batterie il faut mettre la réception et la radio en route pour que les cerveaux se mettent au neutre pour que tu puisses trimester neutre ensuite il faut donner le bon angle de départ au cerveau chez Traxxas par exemple il te donne exactement l'angle dans lequel tu dois poser ta corne de cerveau là tu n'as rien celui qui sait faire ce n'est pas un problème il va se mettre là il va mettre à peu près il ne va pas encore mettre la vis il va faire un essai ensuite il verra avec son verrouillage sur sa radio comment régler il va tricher peut-être si une radio poussait c'est sûr il peut faire du subtrim de la butée ou autre mais c'est une radio standard qui va juste un petit trim sur l'auxiliaire et encore si il y en a un et juste un avant-arrière à deux positions tu vois vraiment viser juste pour mettre le cerveau tu auras un peu de jeu puisqu'il y a le sauve-cerveau et tout mais ne paniquez pas vous n'êtes pas obligé de prendre ce système là vous n'êtes pas obligé de prendre ses cerveaux ni ses sauve-cerveaux vous pouvez prendre les dégis des petits sauve-cerveaux standards pour micro-cerveaux dans lequel tu pourras mettre la tige c'est juste que eux ils ont mis tu vois tu es obligé enfin tu as un gros anneau ici parce que tu as une grosse fixation là tu ne peux pas juste mettre une vis mais il y a moyen de tricher ce n'est pas un problème tu peux couper ça et mettre une vis à travers là où si tu coupes tu mets une vis donc tu peux utiliser un sauve-cerveau un mini sauve-cerveau standard si tu ne veux pas passer par l'étape cerveau-spectrum juste pour les contredire pour leur dire tiens prout tu as essayé de m'obliger de faire un truc je ne supporte pas qu'on m'oblige à faire un truc c'est du modélisme après tout et je n'aime pas ce système il faut être obligé à faire un truc parce que Axel maintenant c'est Horizon 8 Horizon 8 c'est comme Traxxas ils se prennent pour les appels du loisir et ils veulent être obligés à faire à leur sauce mais nous on est des modélistes on peut faire ce qu'on veut comme on a envie on peut même changer le support si on a envie et même si ça nous amuse tourner la boîte voilà ce qui est pour le premier épisode donc cette notice non n'est pas acceptable pour une boîte qui a autant d'expérience dans le montage des kits et qui fait des kits depuis aussi longtemps c'est vraiment c'est facile de s'en sortir quand on sait mais celui qui ne sait pas il va se planter et la preuve je vais vite regarder puisque Tonton m'a dit j'ai un pro avec la boîte elle se bloque j'ai donc reçu moi tous les éléments démontés j'ai vite classé j'ai séparé mes roulements mes pignons mes machins là il a un ensemble qui était déjà assemblé l'autre il l'a redémonté j'ai pris ça en main pour voir un petit peu si le sens des pignons était bon et regarde ce que j'ai tout vu Tonton t'as vu ça ? ça bouge et tu sais pourquoi j'ai remarqué ? parce qu'il te reste un pignon fou ici qui a deux roulements à l'intérieur je ne trouve pas le deuxième j'ai le compte exact de roulements mais je n'ai pas le deuxième petit roulement j'en ai des trop grands je vais donc regarder start de près et là je me suis aperçu que tu as mis regarde le petit roulement dans l'avant ici tu vois ce roulement est trop petit ce qui fait que ta boîte ça se balade dans la boîte ça se met de travers et ça coince là c'est un grand roulement qu'il faut mettre je vais donc enlever le Eclipse là je vais mettre ce roulement dedans récupérer le petit roulement pour faire fonctionner celui-ci et voilà c'est tout ce qu'il y a à faire ensuite je pense que cette boîte fonctionnera alors on verra ce qui se passe quelqu'un m'a dit il faut faire attention il y a un pignon d'après la notice qui est monté de l'autre sens les pignons fou sont symétriques le pignon entraîné aussi est symétrique que ce soit les petits ou les grands ceux-là aussi sont symétriques ceux-là tu ne peux pas te tromper de sens je verrai ça au moment de le monter moi je vais le faire tout de suite là maintenant vous le verrez un autre jour j'invite tous ceux qui ont déjà monté ce kit qui ont des trucs et astuces qui ont vu où ça coince évidemment de commenter sous la vidéo et on fera à l'occasion un tuto aussi de la démultiplication l'autre jour je vous ai piégé lâchement ouais tout à fait sur la vidéo du Team Magic E5 on parlait des multiplications je vous ai expliqué des multiplications de boîte et ensuite des multiplications au niveau du diff je vous ai dit si tu divises par 5 ici tu seras donc à 1 pour 5 si tu divises 1 pour 5 derrière tu seras aussi 1 pour 5 au résultat tu seras 1 pour 10 c'est faux il n'y a personne qui a réagi sauf un petit nouveau il y a un petit gars qui est là depuis 2 mois sur la chaîne et qui a tout de suite vu l'anomalie et là je me dis soit vous m'écoutez trop vous avez trop confiance ce n'est pas bien la confiance n'exécute pas le contrôle les mecs contrôlent ce que je dis et là vous êtes tombé les mains dans les poches les 2 pieds accrochés avec les lacets dans le trou parce que il faut la réduction que tu as sur la boîte est divisée par la réduction de pan et ouais mais on fera un tuto là-dessus comme ça personne ne s'y perdra sauf peut-être moi l'explication je vais peut-être définitivement vraiment me planter en vous l'expliquant mais c'est ça ce qui est bien salut les mecs voilà